Et salut les guildes, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui on va parler du perfectionnement. On va essayer de faire un article assez rapide pour que vous compreniez cette nouvelle mécanique de jeu qui devrait rester pour les prochaines saisons du coup de Diablo 4, même pour la prochaine extension puisque c'est une mécanique qui va être conservée. Je vous ai parlé dans une vidéo précédente du système de trempe qui est nécessaire, qui est un prérequis sur les différents objets pour être perfectionné. Il faut avoir fait deux trempes par objet pour pouvoir faire du perfectionnement. Si vous ne savez pas ce qu'est la trempe, je vous invite à aller voir la vidéo qui est en description ou l'article qui est sur mon site internet. Vous êtes toujours nombreux à suivre mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer et soutenir la chaîne, n'oubliez pas d'exploser ce mouteau rouge, d'atomiser la cloche. Sur ce, c'est parti ! Donc comme je le disais, pour pouvoir faire un perfectionnement sur un objet, il faut d'abord avoir fait de la trempe. Donc c'est cet onglet-là, la trempe, et le perfectionnement, c'est le quatrième onglet que vous allez pouvoir débloquer en terminant un donjon de cauchemar palier 45. Donc si vous n'avez pas fait ça, c'est normal que vous ne pouvez toujours pas faire le perfectionnement. Pour ceux qui se souviennent des versions antécédentes de Diablo 4, vous pouviez améliorer environ 4 fois vos objets. C'est un peu le même principe, mais ça va beaucoup plus loin avec d'autres modificateurs et un côté aléatoire. Je m'explique. A chaque fois que vous allez améliorer un objet, vous allez avoir 12 rangs d'amélioration possibles que vous voyez ici, avec à chaque fois pas mal de composants. Les composants les plus difficiles à avoir sont les obducites, les lingolithes et également les inférides. Donc ils sont des objets que vous allez récupérer à la fosse. Et où c'est qu'on fait la fosse ? Eh bien c'est à Sirigard, dans cette ville qui se trouve dans le nord, Ascolgène. Vous allez avoir un portail que vous pourrez activer à partir du moment où vous aurez validé un donjon de cauchemar de niveau 47 minimum. Et ensuite vous pourrez activer des fosses. Donc une fois que vous allez dans la fosse, vous avez une sorte de donjon avec un boss et il va vous dropper des composants nécessaires pour faire du perfectionnement. Vous les trouverez dans votre inventaire dans caractéristiques et matériaux à ce niveau-là. Vous cliquez sur le deuxième onglet et ils seront stockés à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui est très important à savoir ici, c'est que vous pouvez convertir certains des matériaux vers la version précédente. Et pour ce faire, vous devez aller juste chez l'alchimiste. Et il va vous permettre de transmuter des caches supérieures en des caches inférieures d'obducides. Et comme ça, ça vous permettra de faire les premières améliorations assez facilement. Donc ça coûte pas mal d'or dans tous les cas, mais les premiers paliers sont relativement abordables. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là j'ai amélioré la plupart de mon équipement et j'ai des affixes aléatoires qui ont été améliorés dès que je suis arrivé au palier 4. Comme on peut le voir sur ce tableau, à chaque fois que vous allez prendre un palier, en général tous les affixes vont être augmentés de 5%, sauf quand vous allez arriver sur le palier 4 et là un affixe aléatoire va être augmenté de 25%. Et ça va être pareil au niveau 8, c'est-à-dire que vous allez passer 5, 6, 7 avec 5% à chaque fois en plus. Et au niveau 8, un autre affixe aléatoire ou le même va être amélioré de 25%. Donc ça veut dire que quand je vais passer par exemple ces gants qu'ont pris actuellement un bonus sur l'intelligence, ce qui est très bien, et bien au niveau 8, si ça peut retomber dessus, l'intelligence passera en jaune et sera encore plus augmentée. Donc là vous commencez à comprendre un petit peu la complexité d'avoir des pièces ultra bis, c'est que ça tombe de manière aléatoire plusieurs fois sur vraiment la meilleure stat, ce qui est très peu probable, très compliqué à faire. Donc en général ça m'étonnerait que les gens aillent jusque là, peut-être certains y arriveront avec beaucoup de chance, mais en tout cas voilà, ça peut arriver. De manière générale, ça reste quand même une très grosse optimisation, puisque une fois que vous avez une très bonne base de pièces, vous avez la bonne trempe, les bons affixes, etc. Et bien le fait d'améliorer votre pièce, ça va considérablement augmenter la puissance de votre personnage. A noter que vous pouvez réinitialiser tous les rangs, et donc du coup les matériaux investis vous seront restitués, sauf le dernier rang que vous aurez payé. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, là j'ai simplement fait du rang 1 au rang 0, et ça coûte déjà 5 millions d'or. Donc c'est une procédure qui coûte vraiment très très cher, et utilisée uniquement sur l'extrême fin de jeu. L'amélioration en soi coûte également pas mal d'or, puisque pour passer du rang 11 au rang 12, ça vous coûtera quand même 10 millions d'or. Donc pour finir, votre objectif sera, pour pouvoir faire un maximum de perfectionnement, et bien de monter le plus haut possible dans le pit. Plus vous êtes haut, plus vous récupérez des matériaux de qualité, et plus vous pourrez rapidement faire votre perfectionnement. Il vous faudra aussi pas mal d'or, comme on a pu le voir. Mais pour ça, je vous ferai un guide très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant le perfectionnement de Diablo 4. J'espère que ça vous sera utile, et que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions, et bien le Discord est à votre disposition. Non seulement vous pourrez trouver du monde avec qui parler en vocal, mais aussi à l'écrit. On a des forums de classe pour partager vos builds, ou si vous cherchez des builds à découvrir, par exemple. Et notre clan recrute en continu, donc n'hésitez pas de contacter un officier pour pouvoir nous intégrer. Vous pourrez également partager vos invocations dans le canal Invocation pour faire vos rotas du réel, et donc rentabiliser votre farming. Voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, salut à l'guile, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz